Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard, bonjour. Bonjour. As-tu ta carte client de la Banque Florentienne? Non. Non, t'es pas là? Non, je ne suis pas là, moi. Pourquoi? T'es bien belle, c'est une banque québécoise. Oui, je sais, mais honnêtement, je ne sais pas. Quand j'étais jeune, by the way, je ne sais pas si tu te rappelles. Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps, 47 ans, mais la Banque Desjardins, je ne veux pas leur faire de la pub, mais la Caisse Desjardins nous donnait quelque chose en carton pour accumuler de l'argent, des scènes. J'ai vu ça, moi, dans mon école. Des boîtes en carton? Oui, une boîte en carton, puis tu mettais de l'argent là-dedans, puis tu vas aller, après ça, à la secoursale bancaire. Honnêtement, avec du recul, c'est fantastique, parce que ça m'a juste habitué à Desjardins. Tu sais, quand j'étais jeune au primaire. Oui, oui, oui. C'était un bon coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi, je veux quelqu'un qui est capable de gérer la business. Mais faire les deux, c'est impossible. T'apprendrais-tu, honnêtement, l'espagnol demain? Oui. Si j'ai une job, si j'habite sur le territoire, si je vais en Espagne, puis on me demande, oui, par respect pour la société qui t'accueille ou avec qui tu travailles. Non, mais moi aussi, je suis comme ça, OK? Il me semble. Puis j'ai beaucoup voyagé dans beaucoup de pays dans le monde. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu voyages? Tu te renseignes sur les... Exactement. T'essaies de développer un vocabulaire. Oui, oui, 100 % d'accord avec toi. Tu sais, pour ça. Mais tu sais, est-ce que ça doit être un prérequis? Bien, quand t'es pas bon, c'est encore pire. Oui, là, c'est sûr. Bien, tu comprends que... En fait, c'est bizarre qu'on parle de ça, mais tu comprends que la raison pourquoi qu'ils l'ont pas mis devant les Kodak la semaine passée, là. Tu sais, on parle pas de dimanche hier, là. Parce que c'est un Michael Drousseau. Bien, oui, mais c'est parce qu'elle parle pas français. C'est pour ça qu'elle était incapable, puis là... Donc, ce n'est pas un détail, parce que quand vient le temps de communiquer... Je suis d'accord avec toi, par contre... Je vais t'avoir à l'usure. Non, non. Sacre amour de fédéraliste. Je vais t'avoir à l'usure. Un jour, tu vas être obligé de dire... Je te l'ai dit souvent. Moi, j'ai aucun problème avec la souveraineté. Aucun. Je vais signer demain matin. Mais on est-tu capables de gérer nos affaires nous-mêmes? Je suis d'accord. On est-tu capables de se priver de la péréquation? Est-ce qu'on est capables de se donner en exemple? Ça, demain matin. Mais on ne le demande pas au Canada. Maudit beau projet rassembleur. Mais on ne le demande pas au Canada de se donner en exemple. Regarde, Immigration au Canada... Ah, c'est une catastrophe. ...des sans dessin, des cabochons. D'accord. Puis ils ont pris un ministre à la hauteur de la réputation. Mais je pense... Tu sais, si tu regardes, là... Il y a pas mal des feux partout, là. As-tu remarqué? En dehors de la forêt? Oui, non, non. Mais c'est fou, là. La SAC. Si, Immigration. Un moment donné, puis on en parle souvent, moi, puis toi. Imputabilité. Hum-hum. Un homme qui avait un talent extraordinaire, OK? C'est un gars qui avait une réputation sans tâche avant. Non, il est rendu ailleurs, là. Oui, il est rendu ailleurs. Mais quand même, on a sacrifié un gars qui est arrivé, qui n'a pas pris la décision, qui est arrivé en pleine implantation. Tu sais, je ne suis pas sûr qu'on a mis la bonne personne. Souvent, tu sais, tu t'éjectes la CIE. Qui aurais-tu concédé, toi, dans ce cas-là? Hé, tu contactes les services informatiques en tabarouette, là? Hum-hum. Non, tu comprends? Mais il faut mettre la bonne place. Alors, tu sais, encore une fois, là, imputabilité, puis la problématique dans le secteur public, c'est que souvent, ces gens-là, ils ont des conditions, là, tu sais, il faut les replacer, les, tu sais, puis ils ne peuvent pas... C'est ce qui est arrivé à l'entraînement de la SAC. Oui, mais dans son cas, comme je t'ai dit, moi, je ne le connais pas personnellement, la SAC, il n'est pas un client, je ne suis pas tendre envers ce qui s'est passé. Je vais juste dire que là, cet homme-là, dont je ne me rappelle même plus de Denis, quelque chose... Marcellet. OK, Denis Marcellet, il est arrivé à milieu de la décision, à milieu de l'implantation. Mais il a été replacé, là, ne le sois pas inquiet. Je suis d'accord. Il a été replacé, je l'ai vu. Je suis d'accord, mais tu sais, pour un... Vu qu'il y a 400 000 personnes qui essaieraient à court terme de tout accéder à leur service... C'est devenu un entonnoir. Oui, mais c'est devenu... Honnêtement, moi, je m'occupais, à une certaine époque, quand Star Academy disait, puis elle disait, Julie, elle disait, les billettes de Brian Adams sont en vente maintenant. OK? À cette époque-là, tu avais 1,7 million de personnes qui se connectaient sur le site du Sound Bell. Puis c'était mon équipe qui gérait ce qu'on appelle le balancing, l'autre balancing. Puis ça cassait tout le temps. Eux, ils tournaient ça en pub le lendemain. C'est un conseil! Tu sais, c'était différent, mais là, c'est tes services informatiques. Ce n'est pas marketing, pas en tout, là. Mais ça va repéter. Tu sais, ce n'est pas une opération marketing que tu achètes des petits serveurs sur Amazon. Mais là, c'est le temps de changer de banque. Si tu n'es pas heureux avec la banque de l'ancienne, changez de banque. En fait, moi, je vois ça autrement. Moi, je les haïs toutes. Moi, je vois ça autrement. Moi, à matin, j'ai entendu dire que le stock, tu sais, la valeur de l'action de la banque nationale, t'as 30$. Moi, j'en ai acheté à matin. Ah oui? Oui. Puis je suis zéro gambler. J'haïs, je ne parie pas quand je joue au sport. Je déteste perdre de l'argent. Mais je me suis dit, ça ne peut pas être pire. Ça ne peut pas. Tu comprends? Puis c'est une banque. Oui, il va peut-être avoir l'érosion de 15 000 clients, mais c'est une banque. Attends, j'ai un message envoyé à mon industrie. Non, mais honnêtement, à 30$, c'est une banque canadienne. Tu sais, ils vont se trouver une voie. Tu comprends que c'est rare qu'un, ils font de l'argent. Tu sais, la banque n'est pas négative. Elle fait de l'argent. Elle va se trouver une voie. Moi, je pense que... Puis je pourrais faire de la promotion. Non, pas bien bête. Une banque, c'est comme l'impôt et les banques, ils font tout le temps de l'argent. Oui, ça, puis la mort. C'est comme garantie. Merci, à demain. Salut.